Et bien salut toutes et à tous il est à 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on est au taquet aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 Et pourquoi je suis en train de regarder le ciel ? Parce que les amis je me suis fait un petit plaisir vous allez être fiers de moi vous allez kiffer je l'espère que vous allez kiffer Les amis vous savez que j'ai beaucoup de camions dans mes différents garages qui sont donc pour mes employés j'ai notamment des DAF Des DAF XF105 si je dis pas de bêtises alors ils sont pas beaux mais c'est quand même une bonne marque un DAF justement vous me l'aviez appris que DAF c'est une bonne marque Mais bref les camions sont pas spécialement jolis et moi j'en ai marre de mes camions que je conduis j'en ai marre un peu des missions rapides j'ai envie de reprendre un camion tu vois d'acheter un nouveau camion Et vous étiez nombreux à me dire mais au lieu d'acheter des nouveaux camions vas-y recustom des camions que t'as déjà et c'est vrai que ça vaut plus le coup parce que sans déconner à quoi ça sert que j'achète un nouveau camion Il y en a aucun qui ait un coup de coeur pour moi donc j'ai pris un DAF XF105 je vous montre les amis non si je fais échappe vous allez voir je vais vous montrer la gueule qu'il a 3 2 1 boum regardez je suis trop content les gars il est simple mais beau vous allez vite comprendre pourquoi regardez l'avant je vais démarrer le moteur je vais mettre les lumières Voilà c'est ça qu'on veut voir j'ai fait en sorte que ce soit pas Kekos et j'en suis trop content regardez les lumières à l'avant j'en ai mis j'en ai pas mis partout les petites loupiottes là vous savez parce que J'ai tendance à mettre les petites loupiottes partout n'importe comment là j'ai fait un truc logique un truc tout beau tout mignon voilà J'ai mis les trompes évidemment C'est pas moche c'est pas moche c'est pas moche l'intérieur du camion je vous le montre avec le GPS que j'ai mis ici puisqu'il n'était pas intégré pourquoi je peux pas zoomer ici voilà Le GPS ici j'ai mis des sans bon parce que ben c'est un peu le classique finalement dans les camions et puis parce que je pue un peu Ici le casque d'un Daft Punk parce que bon bah paix à leur âme finalement voilà et j'ai ajouté ici la dashcam et le petit rétro avant parce qu'il n'y avait pas de rétro intégré donc je vais rajouter Et sinon j'ai rien rajouté sur la banquette ou quoi genre vraiment juste je suis resté simple mais juste pour vous montrer ce camion je le trouve trop bien Et si je vous montre le camion de base regardez gestion camion je vous montre marque hop voilà à la base on est parti là dessus Voilà à la base c'était ce camion là que j'ai fois je ne sais pas combien tous mes chauffeurs longs tu vois Et là bam on se retrouve avec celui là c'est pas du tout la même gueule C'est pas du tout la même gueule j'en suis trop content les gars j'ai fait plein Alors j'ai mis le drapeau européen parce que bah vous savez que j'aime bien Voilà j'aime bien il y en a un dans les commentaires qui va dire oui c'est pour le Grand Est à l'Europe et tout Frère c'est bon mais bref du coup et oui j'ai rajouté aussi une petite lumière sur les côtés Et comme j'ai anticipé la chose j'ai gardé le châssis alors j'ai boosté le moteur etc Mais j'ai gardé le châssis classique pour pas que ça fasse kekos parce qu'on va pas faire des grosses livraisons ou quoi Quoique on verra mais bref vous m'avez compris Donc nous voici avec notre magnifique petit camion n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Hop on va mettre speed info et puis nous les gars on va directement partir se prendre une petite mission On va faire offre de traction on va aller se choper une petite mission Et on va faire nous même l'itinéraire pour éviter les autoroutes au maximum d'accord on va essayer de faire ça bien les amis aujourd'hui On va essayer de faire ça bien alors on peut transporter un yacht Oh un yacht qui nous emmènerait ici je ne dis pas non Et vous savez quoi une fois qu'on arrivera là bas on achètera un garage là bas Et après on aura des épisodes en Espagne ok allez c'est dit c'est fait On est parti pour ça à moins que lui non lui c'est trop long On va faire la rochelle en plus prix kilométrique on est très très bien 49€ le kilomètre On va définir destination GPS on va aller chercher notre remorque Et on verra pour l'itinéraire juste après Alors j'ai pas encore roulé ce camion les gars Je n'ai pas encore roulé ce camion je ne sais pas ce qu'il a dans le ventre Je vais éteindre les feux de croisement on va juste mettre les feux de jour Les rétroviseurs et bah j'en suis content Voilà les rétroviseurs j'aime bien voilà j'arrive à voir dedans ça fait plaisir Donc là c'est vraiment mes premières impressions mes premiers ressentis Parce que je l'ai customisé en fait directement dans le menu vous savez pour configurer les camions Donc voilà je ne me suis pas encore amusé Donc je sais même plus ou je sais pas si j'en ai déjà conduit de manière standard Je pense que oui je pense que oui mais je me rappelle plus la puissance qu'elle a Donc là ça risque de partir assez fort parce que vraiment j'ai mis au maximum quoi J'ai mis au maximum bref on est très très bien j'espère que vous allez bien les amis Moi je suis au taquet je me sens trop bien et normalement Normalement la qualité du micro devrait être bien si je dis pas de bêtises Parce qu'il y a un truc qui me chagrine depuis un petit moment C'est que depuis que j'ai changé de micro et donc que j'ai ma table de mixage Depuis que je suis passé du Blue Yeti à ce setup que j'ai actuellement J'ai toujours des problèmes je trouve Alors moi même vous vous le dites c'est bon Mais j'ai souvent l'impression que ça grésille un peu c'est un peu bizarre Mais là maintenant c'est bon là Je crois que normalement on est pas trop mal et ça c'est cool Je suis trop content Et par contre il va vite quand même le camion J'ai à peine appuyé sur ma pédale Salut motard Non attendez j'ai des trompes Je suis désolé on dirait un train J'adore 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 Allez c'est parti Donc là on est à la Rochelle les amis J'ai oublié de le préciser Notre lieu de départ finalement Mais ouais on s'achètera un garage à la frontière en Espagne Et ça va être bien sympa En plus avec le nouveau DLC qui sortira Enfin bref ça va être juste bénef Mais bon entre temps je pense qu'on aura déjà exploré tout l'Espagne On verra Bref Ça fait le plaisir Bon les amis Je voulais vous dire un truc Ah oui donc j'ai enlevé le mod Le mod avec les bras du coup Forcément vous l'avez remarqué avant même que je vous le dis Mais voilà vous étiez pas fan Très nombreux Vous étiez très nombreux à pas être fan de ce mod Donc je l'ai dégagé Ça s'appelle Hands on Wheel Pour ceux qui voulaient savoir du coup Biker Eh euh La tenue c'est pas trop ça quand même Si tu tombes t'es une pizza mon pote Bref en plus il fait pas chaud gros qu'est-ce que tu fais Euh ouais donc je l'ai enlevé Et par contre j'ai ajouté un nouveau mod Ça s'entend peut-être Mais peut-être pas J'ai ajouté le mod Sound Attendez là Si vous m'entendez encore J'ai fait une bêtise Ça s'appelle Sound Fixes Pack Et en gros Ça change un petit peu les sons Ça les améliore Pour que ce soit un peu plus immersif Plus réaliste Donc les sons des voitures Le son Bah attendez regardez Si je mets les clignotants Non je crois que ça change rien Si je fais les appels de phare Voilà Ecoutez le son Je sais pas si vous entendez Parce que c'est tellement pas fort Mais du coup voilà C'est à dire que ça fait plus le gros bruit Genre c'est plus réaliste on va dire Voilà Donc ça c'est cool Eh bah les gars Euh Il est bien le mod là Pour rallonger les temps de feu rouge Mais du coup ça fait que ça crée quand même pas mal de bouchons là Ça crée quand même pas mal de bouchons On est pas prêt de prendre notre petite cargaison Bon les gars Aujourd'hui c'est mardi 2 mars On prend notre temps On est à la cool Et maintenant c'est ma nouveauté Dès que je peux je tourne la vidéo le jour même Donc aujourd'hui vraiment Je suis vraiment le 2 mars Il est 8h13 du matin Je suis trop bien Donc j'ai tout mon temps les gars là J'ai tout Bon peut-être pas non plus tout mon temps mais Oh là là Ouais non par contre S'il y a un seul véhicule qui passe au feu rouge Ah c'est bon le camion est gris J'ai cru que J'ai cru que la voiture elle allait griller aussi Ça aurait été drôle Bon allez Celle là c'est la bonne les gars On va pouvoir passer On va pouvoir passer On est vraiment bien dans ce camion là Moi j'aime beaucoup hein Dites moi si vous aimez bien DAF ou pas Mais moi l'intérieur j'aime beaucoup En plus il est simple Ah j'ai des lumières d'intérieur aussi J'ai oublié de vous le dire J'ai des lumières d'ambiance d'intérieur Très important Parce que du coup j'ai pas de gyro phare Donc On va pouvoir J'entends un hélicoptère Je sais pas où il est Mais j'entends un hélicoptère Bref Donc j'ai des lumières d'intérieur D'ambiance Je vous les mettrai Eh bien plus tard Merci monsieur Parce que je sais pas quelle heure il est là Donc si jamais on roule de nuit Je sais pas il est quelle heure 14h15 Ok Donc les gars on va potentiellement Euh On va potentiellement rouler de nuit Donc Bah donc c'est stylé On va pouvoir mettre les lumières d'ambiance Je ne vais pas vous spoil la couleur A vous de deviner Quelle couleur Bon en vrai c'est pas original Mais A vous de deviner quelle couleur De lumière d'intérieur j'ai mis Et on verra si vous avez raison Hop On est parti Ouais il se conduit bien le camion là J'aime bien J'aime bien j'aime bien pour le moment On verra quand on aura le yacht Evidemment Ah je le vois l'hélico Ah ouais lui il prend les C'est la gendarmerie lui Lui il va prendre les excès de vitesse Faut faire gaffe Lui il va prendre les excès de vitesse Oh la la Eh il y a masse monde aujourd'hui Allez c'est parti Bon là faut pas faire les cons On a un hélicoptère qui nous surveille mon pote J'ai du V12 moi donc Ah ouais bah de toute façon On risque pas d'aller bien loin Oh non Commencez pas encore à saouler vous Commencez pas à saouler C'est bon ça s'engage devant Ça laisse passer Ça va créer un bouchon totalement Voilà Et en plus on peut voir l'hélicoptère dans le Dans le rétroviseur L'hélicoptère il peut pas faire en sorte Que tout le monde respecte un peu là Parce que là on va être bloqué les gars Ça c'est infâme J'aimerais beaucoup rouler RP au maximum Mais là on peut pas en fait Là je ne peux pas vous proposer du RP Ah ça c'est gentil ça Ça c'est gentil Oui mais laisse passer quand même Bon On va devoir s'insérer de force les gars On va devoir s'insérer de force Vas-y mec il te laisse passer Mais qu'est-ce qu'ils font Ah ouais non mais c'est abusé Oh non c'est abusé ça Bon allez Ça tape pas le véhicule C'est bon Par contre ça va taper la rembarde Hop Ah au grand mot les grands remèdes Je sais pas si c'est ça la phrase qu'on dit mais Angle mort pas de problème Allez c'est parti Wallot il est passé à toute allure Allez ça c'est fait Non mais à un moment donné Faut pas se foutre de la gueule du monde Allez Bon on va se permettre de doubler les voitures aussi Bon on a de la puissance On a pas de remorque On en profite les gars On a l'hélicoptère qui surveille On oublie pas C'est 90 km heure On va faire attention Ah bah de toute façon Je ne peux pas aller au delà de 90 Donc tout va bien Allez On est parti pour un petit peu de route Avant de trouver notre cargaison Donc ce qu'on va faire les gars On va définir l'itinéraire nous même Comme dit On va essayer de faire en sorte D'avoir des belles routes Mais bon après Cette côte ouest Il n'y a pas non plus énormément de routes Donc très sincèrement Je ne sais pas si ça va être non plus très plaisant Mais en tout cas On va essayer de customiser un max Alors le but Ce n'est pas qu'on fasse des gros détours Mais si on a moyen de faire un petit détour Et que ça rentre dans les temps Évidemment Voilà on va essayer de calculer notre itinéraire Globalement on va essayer de faire ça bien Mais là je suis bien en train de chercher la cargaison Ouais ok C'est un peu reculé mais C'est vrai qu'il est sympa ce mode Google Maps GPS C'est vrai qu'il est quand même vachement sympa C'est quand même plus immersif Il y a un truc en plus J'aime beaucoup Allez on va sortir à droite bébé Il n'y a pas de soucis Et ça me fait plaisir Vous savez que ça me fait plaisir de rouler De jouer à Euro Truck et tout Mais ça revient tu vois Parce que du coup A un moment donné J'étais un peu frustré quoi J'étais de nouveau frustré Vous savez Quand j'ai voulu arrêter les lives La stop là Bah du coup Depuis que j'ai arrêté les lives Bah du coup je reprends du plaisir A refaire du Euro Truck Et merci pour vos retours et tout Pour un petit peu vos rassurations Ça ne se dit pas mais De me rassurer à ce niveau là Mais en vrai voilà Est-ce que je vais vraiment reprendre les lives Euro Truck C'est une bonne question quoi C'est à dire que c'est un moment plaisant à partager Parce que vous êtes là On interagit ensemble On rigole ensemble Mais c'est aussi un moment Qui me fatigue beaucoup Où il y a beaucoup de paramètres à gérer Et je dois aussi Fermer ma gueule Quand je vois certaines choses Et c'est horrible Donc en fait Est-ce que je vais reprendre les lives Euro Truck Même une fois par semaine Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Je sais que ça Oh putain j'avais pas vu le dodan Je sais que Eh frérot Je suis à 17 km heure Fais pas genre maintenant Je sais que ça fait Ça va vous faire chier Que j'en refasse plus Mais bon Voilà On verra En tout cas voilà Vous avez vu je privilégie les vidéos Et moi ça me fait plaisir Ça vous fait plaisir aussi Et je vous remercie infiniment Encore une fois D'être toujours aussi nombreux Encore à me suivre Alors je dis aussi nombreux Mais en réalité vous êtes de plus en plus nombreux Mais donc voilà les gars Je vous remercie énormément J'ai vu que Zenix Il a ressorti une vidéo Sur sa chaîne Youtube Il y a quelques temps Donc il va bien Parce que l'autre fois J'avais posé la question Est-ce qu'il va bien et tout Parce qu'il faisait plus de vidéos Et je commençais à m'inquiéter Donc j'ai vu qu'il refaisait des vidéos Donc tout va bien Et il avait justement découvert aussi La mise à jour 1.40 Voilà Si jamais vous voulez aussi Aller voir sa vidéo Moi aussi j'ai découvert Donc là 1.40 en vidéo Les gars si ça vous intéresse Et voilà Bah j'ai hâte que la mise à jour sorte quoi Globalement J'ai hâte et pas hâte A cause des A cause des mods Qui seront plus compatibles Au début Mais bref Voili voilou quoi Attends je suis à 60 km heure Tout va très vite les gars ici On se rend pas compte hein Mais euh On se fait tout de suite Mais c'est vrai hein Putain Non rien j'allais dire un truc Mais c'est comme dans la vraie vie quoi C'est un truc de ouf Ça commence à me rendre ouf Ces histoires de km heure Je vous jure Ça fait depuis un moment maintenant Que je fais que de rouler Dans la vraie vie bien sûr Ça fait depuis Ça fait depuis que j'ai 14 ans Que je roule Parce que j'avais une 50 cm cube C'est dans ce sens là les gars Je roule pas une voiture Depuis que j'ai 14 ans Et encore Attends c'est pas possible Maintenant là Il y a des permis Je sais pas quoi là non Je ne sais plus Je passe hein Tu m'as vu Allez je prends bien le rond point aujourd'hui Oui Bref ça commence à me péter les couilles Tu passes de 50 à 60 km heure Mais sans t'en rendre compte Et Quand t'es en village tu vois Et vraiment Il y a aucun danger Il y a rien Il y a Tu roules à 60 Mais à tout moment Le seul danger C'est que tu prennes une amende Et que tu perdes un point quoi Putain mais ça me pète les couilles Je suis désolé Mais ça y est Je commence à être un frustré de la vie moi aussi Et j'adore la gendarmerie C'est pas contre eux Mais Pareil Genre Quand t'es à 85 au lieu de 80 km heure Il y a toujours une marge d'erreur de 5 km heure à peu près Donc si t'es à 86 J'avoue c'est un peu chercher la merde Mais T'es dans une descente Et tu laisses un peu couler ta voiture T'es à 86 Tu perds un point Et t'as une amende Si tu te fais choper Ça me casse les couilles Bref Je dis pas ça parce que Je suis passé à côté des gendarmes à 86 km heure Pas du tout Mais je suis censé recevoir un courrier Dans quelques temps Si jamais c'était le cas Voilà Dans deux jours je pense à peu près On verra Inch'Allah Oh là là ça fait chier Bref Je pense que vous avez compris la problématique Allez On est parti On va prendre le petit yacht Oh là là Mais j'ai fait un joli demi-tour en plus Là je pense que vous allez être fiers de moi aujourd'hui En début de semaine Je suis un bon routier Vous l'avez remarqué Je fais les choses bien quand même Ah je fais quand même De mon mieux Hop Bon je suis pas très bien centré C'est pas grave C'est pas grave Hop On sort du camion On branche les trucs de lumière Machin On vérifie Tout est bien fermé Et on est parti Mon kiki Allez On a notre petit yacht Oh là là Avec notre petit camion bleu Et les lumières devant Non il est magnifique mon camion Dites pas le contraire les gars Vous avez pas le droit de dire le contraire Là vous pouvez pas Là c'est pas comme le Renault Tout customisé Jaune flashy et tout Là vous pouvez pas le dire Je vais prendre le sens interdit Parce que visiblement Bah visiblement je dois le prendre Comme d'hab Allez c'est carré Bon on a pas de gyro phare Mais y'en a pas besoin Et après je mettrai Les petites lumières d'ambiance Quand il fera Potentiellement nuit Ah j'ai dit on regarderait L'itinéraire pardon Alors bah là voilà Ah ouais c'est bien On voit les autoroutes du coup Comme ça avec Google Maps GPS Oh là là trop bien Alors durée du trajet 5h27 Faut qu'on regarde combien de temps On a devant nous 11h Donc on va dire 10h Prochaine coupure dans 9h Ok C'est bon Donc Là on va prendre l'autoroute Bah là on a pas le choix De prendre l'autoroute Parce que tu vois On peut pas faire Dans tous les cas C'est de l'autoroute partout ici T'as vu A la limite on peut faire ça Mais c'est débile En plus on connait déjà la route Ouais j'ai pas le choix De prendre l'autoroute les gars Y'a pas de Tu vois A la limite Si y'a cette petite route Où on peut faire un détour A la limite tu vois C'est une départementale Bah tu sais quoi On va faire un détour Qui va nous permettre Alors ça peut paraître con On peut faire une coupure Bon on s'en fout Mais là y'a des trucs à découvrir non Là on va passer à pot les gars On va passer à pot Et après il nous faut Voilà donc ça fait un détour les gars Après on reprend l'autoroute Donc tu vois On perd tout ça pour faire un détour C'est peut-être con Mais au moins On prend une départementale On évite cette autoroute Et surtout On va découvrir un point d'interrogation Et découvrir pot Et on pourra acheter un garage à pot Vous savez quoi On achètera un garage à pot Parce que du coup Nous on finit A la frontière de Non on prendra le garage ici Je sais pas Eh rien nous empêche D'en prendre deux On a de l'argent 8h de route Ah ouais c'est chaud les gars Non en vrai je pensais pas Que ça changerait autant Non vous savez quoi Non on va se mettre dans la merde Pour rien Faudra faire ça Quand on fera des routes En Espagne ou ailleurs Là ça sert à rien Faut qu'on garde l'autoroute Sinon on n'y arrivera jamais les gars On n'y arrivera jamais Bon bah les gars C'est dommage Mais on va devoir prendre l'autoroute Allez c'est parti Direction l'autoroute C'est bien dommage C'est bien dommage Mais c'est des choses à faire En fait là on est entouré d'autoroutes C'est ça le truc Faut qu'on fasse ça Quand on n'est pas entouré d'autoroutes Et qu'il y a des routes départementales Un peu partout C'est à ce moment là Qu'il faut qu'on fasse ça C'est pas grave Et voilà le but du jeu maintenant Dans les prochaines vidéos C'est quand même qu'on Qu'on guette un peu Voir s'il y a moyen de D'éviter les autoroutes Et de découvrir d'autres Départementales C'est peut être sympa quoi Pourquoi tu t'arrêtes Bon c'est gentil Non non mais tu me laisses passer Tu me laisses passer On a dit Ah ouais mais les gars C'est un giratoire C'est pas un rond-point Avec priorité à droite J'adore Je fais comme dans la vraie vie Putain C'est vraiment des Ah un suisse Qu'est-ce qu'il fait là lui Italien pardon Italien-suisse Bon On est enfin parti J'espère que vous allez Kiffer cette vidéo Et bah les gars Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Voilà ça fait extrêmement plaisir Evidemment en fin de vidéo Il y aura le camion des abonnés Ça fait plaisir D'ailleurs j'ai du coup Restructuré mon discord Donc n'hésitez pas A nous rejoindre Le lien est en description Pour vite fait vous dire Les changements qu'il y a eu Il y a pas eu grand changement Mais ça change quand même beaucoup Ce que j'ai fait déjà C'est qu'il y avait une rubrique Avec un salon textuel Dédié à tous mes acolytes Et du coup Enfin pas tous Mais ceux qui sont actifs Et du coup ils pouvaient partager Leur vidéo dedans Et faire de la pub pour leur chaîne Donc KevKefco Lydid BxNo Anaïs Etc J'ai enlevé ça Ça dégage Mais du coup J'ai fait un salon textuel Dédié à eux En globalité De sorte à ce que ça prenne moins de place Et que comme de toute façon C'est pas comme si Tous les jours Il y avait des Des nouveaux Du nouveau contenu Pour tout le monde Donc du coup Ce qui s'est passé C'est que J'ai une rubrique Annonces Qui me concerne Moi Ma chaîne M.Colo Avec mes vidéos Mon twitter Mes posts Etc Tu vois Mon programme des vidéos Et il y a un salon textuel Info acolyte Un truc comme ça Et du coup C'est là Hop Ouais c'est le siège qui bouge En vrai c'est le siège qui bouge Un salon donc dédié à mes acolytes Et du coup J'ai laissé place J'ai créé une nouvelle rubrique Qui s'appelle Euro Truck Simulator 2 Très originale Et du coup Bah là dedans Il y a 4 salons textuels Un salon textuel Où vous pouvez Discuter En globalité de Euro Truck Donc C'est un salon Où vous parlez de tout et de rien Mais en rapport avec Euro Truck Comme ça T'es sûr que quand ça parle dedans C'est en rapport avec Euro Truck Il y a un salon textuel dédié Pour discuter entre collègues Si vous êtes sur Truckers MP Voilà Pour parler de livraison Pour vous faire des convois Comme vous voulez Un salon textuel dédié Au C'est là qu'il faut tourner à droite Je suis désolé Je n'avais pas vu Je suis un peu enrhumé là les gars Ou quoi Faut croire Ça y est j'ai le covid Non Un salon dédié au Au journal en fait Où vous voyez les livraisons Truckers MP de tout le monde De l'entreprise Et enfin Un salon dédié Au screenshot de vos camions Et c'est là les gars Le camion des abonnés Que vous allez maintenant pouvoir envoyer Vos photos Vous pouvez très bien m'envoyer ça Sur Twitter Ou par mail Mais si vous êtes sur Discord Vous pouvez m'envoyer ça Dans ce salon Donc plus dans image screen Mais cette fois-ci Vraiment dans le Le salon camion abonné Toujours 5 screenshots Environ Pas plus Ça sert à rien Moins vous pouvez Mais juste pas un Envoyez-en 3 4 5 Et une description Le modèle Combien de kilomètres Vous avez fait Les accessoires Les accessoires Que vous avez ajouté Etc Etc Voilà N'hésitez pas Attendez Les gars j'ai un problème D'incrustation depuis tout à l'heure Vous aurez pu me le dire quand même Attendez c'est moche Oh mais c'est trop nul Derrière moi Il y a une barre J'avais pas vu Ah là vous la voyez Plus là Oh c'est chiant Oh bah je suis désolé Manque de qualité là Manque de qualité Mais comment ça se fait Ah putain Ça va être la lumière derrière Oh fait chier Bon les gars je suis désolé Vous avez une Attendez J'arrive pas à la montrer là Juste là une barre Ah des barres Bon bref On va faire avec les gars On va faire avec Allez c'est parti pour le Péage C'est d'un chiant C'est d'un chiant Pas possible Soit tu décales à gauche Si tu peux pas A la limite tu ralentis Bah parce qu'il faut être vigilant Mais tu passes Tu t'arrêtes pas On s'arrête pas sur une autoroute Bah du coup c'était pas une autoroute Mais c'est une voie rapide On ne s'arrête pas Non Non on ne s'arrête pas Et venez pas faire les donneurs de leçons Les gars Parce que dans les commentaires Il y en a Eh sérieusement Et ça c'est les gars Alors c'est pas vous en majorité évidemment Mais il y en a Il y en a Ils datent des leçons Ils viennent sur mes vidéos Et ils repartent Ils viennent Ils donnent une leçon Et ils repartent On les revoit plus Oh putain mais ça me fume Ouais euh Quand il y a des voitures Qui s'insèrent On se met sur le côté gauche Ouais mais si j'ai des voitures Qui viennent à gauche Je fais quoi ? Je rentre dedans Non je reste là où je suis C'est tout Si je peux je le fais Evidemment Ne me prenez pas pour un connard Evidemment je vais pas Empêcher les gens de s'insérer Bon bref Après je sais plus ce que j'ai fait dans la vidéo Ça se trouve j'avais fait de la merde A ce moment là Voilà Mais on peut pas être parfait Il y a bien des moments On fait des erreurs Mais je connais le code de la route Les gars Putain mais c'est un truc de ouf Bon bref Allez salut Ça va ou quoi ? Eh bonne humeur mardi les gars Bon Ils vont pas casser les couilles non plus Oh là là Mais c'est chiant Je comprends pas ça Je comprends pas Ça n'existe pas dans la vraie vie Non tu restes là toi Toi je te laisse pas passer mec Oh C'est soit tu passes devant moi Ou voilà Mais c'est tout A un moment donné Non mais C'est abusé quand même C'est Entre certains commentaires Et entre l'intelligence artificielle On est au taquet sur Eurotruck Et c'est ça ce que j'adore C'est ça ce que j'adore Bref Est-ce que d'ailleurs Juste question Rien à voir Est-ce que vous connaissez des modes Alors j'ai cherché sur internet Mais j'ai du mal à comprendre Comment ça fonctionne Mais Des modes qui ajoutent des camions Est-ce que ça existe ou pas ? Parce que vous allez le voir Dans le camion des abonnés A moins que c'est pas aujourd'hui Que je le ferai Je sais pas on verra Mais On peut avoir par exemple Des Ford Des trucs comme ça tu vois Comment ça fonctionne ? Est-ce que ça remplace un camion qui existe ? Ou est-ce que ça rajoute un nouveau camion Dans les concessionnaires ? Comment ça fonctionne ? J'aimerais trop savoir Parce que si oui Et bah dans ce cas là On peut trop installer des nouveaux modes camions Et on découvre des nouveaux camions Moi ça me va C'est trop stylé Parce que bon Les camions de base Voilà c'est bon Je pense qu'on fait le tour là On a quand même bien fait le tour Donc en vrai les gars Je veux bien que vous m'expliquiez Vite fait comment ça fonctionne Voilà Est-ce que ça rajoute un nouveau camion Ou est-ce que ça en remplace un ? Si ça en remplace un c'est chiant Mais si ça en ajoute un Ah c'est comme avec les Bah attendez je crois que j'ai la réponse en fait Est-ce que c'est comme avec les voitures Et du coup ça te fait un concessionnaire modé Un truc comme ça ? Je pense que vous allez me dire ça Alors si c'est ça Let's go Parce qu'en vrai Alors c'est peut-être con Mais vous voyez ce camion qu'il y a là Alors j'aimerais trop le conduire Voilà j'aimerais trop le conduire dans Euro Truck Alors vous allez me détester hein Les routiers Mais c'est ce genre de camion moi Que je vais conduire quand j'aurai le permis c'est Alors non il y en a quand même des plus grands je crois Enfin des remorques un peu plus grandes Après ça dépend du poids évidemment Mais bref Parce qu'évidemment c'est pas spécialement ça Que je vais rouler quand j'aurai mon permis c'est Évidemment il y aura aussi les camions Que je croise beaucoup sur la route Et je me dis j'aimerais trop faire ça Et je pensais pas Parce que c'était tellement pas ça quoi Que je pensais Bah voilà ce camion là Ce camion là je pourrais le conduire Ce qui est quand même passé Aussi le camion avec Où il y a du sable dedans Bah en vrai c'est trop bien Genre tu sors des chantiers et tout Et tu transportes Mais c'est trop bien quoi Genre en vrai de vrai C'est un truc de ouf C'était tellement pas ça que je rêvais quand j'étais petit C'était tellement pas ça que je pensais que je ferais de ma vie En tout cas de mon début de vie finalement Parce qu'après je fais toujours ce que je veux Je pourrais très bien faire autre chose Mais c'est ouf C'est ouf c'est ouf Et sachant que à la base Quand je me suis intéressé au permis routier Grâce à Euro Truck A cause de vous Bah c'était pour conduire des camions comme ça moi là Que je voulais faire ça Et finalement en fait je vais pas conduire ça Mais ça me plaît quand même C'est quand même un truc de ouf Attends ça ralentit ça ralentit Pourquoi ça ralentit ? Bah parce qu'il y a un bus Qui veut s'insérer Et que les gens vont s'arrêter Alors que c'est limité à 130 Non c'est bon les gens ne s'arrêtent pas J'aurais pu me décaler à gauche Je suis désolé mais J'ai préféré me concentrer sur ma droite Sur ce qu'allait faire le bus Plutôt que ce qui se passait à gauche C'est quand même plus sécurisé de faire ça les amis Bon Parce que comme dit Je préfère tout de suite me justifier Parce qu'il y a les gendarmes Les gendarmes virtuels qui connaissent tout Et qui vont venir me faire chier Donc voilà Mais c'est pour ça aussi Ça me fait un peu Enfin non en fait en live En live on me fait pas chier Pour ce que je fais en vrai Parce que j'allais dire C'est aussi pour ça que ça m'énerve un peu Les live Eurotruck Mais en vrai non Les live Eurotruck C'est juste à la limite pour critiquer le camion Pour dire que j'y connais rien au monde routier C'est juste ça tu vois Et pour insulter les modérateurs Mais pas pour ce que je fais en général Waouh la petite Renault là C'est pas une Renault mais on dirait quand même On dirait fortement une Renault Oh regardez la SNCF La SNCF ils vont être en retard On va les laisser passer du coup On va les laisser passer Ah bah de toute façon c'est bon il y a 3 voies Allez c'est parti mon Kekos Je connais pas Geodis Vous connaissez ? C'est une marque de SNCF Mais du coup c'est quoi ? Par contre je vais pas doubler par la droite mon pote Oh la la Ah bah c'est bon je sors Impeccable Direction Toulouse Montpellier On est y pas En vrai Bah pour le moment je pense que Je trouve que je conduis bien Voilà je fais pas spécialement attention à ma conduite Mais je trouve que je conduis bien Je suis pas trop dégueu Comme d'hab N'hésitez point à me dire en commentaire Et ceux qui se demandaient C'est qui qui vous accepte sur TruckersMP Sur mon entreprise Parce qu'il y en a qui croyaient que c'était mes modérateurs Qui vous acceptaient ou quoi Mais en fait non c'est moi Je suis tout seul Je suis seul à faire ça sans prise de tête Quand j'ai le temps de temps en temps Je regarde les candidatures Et hop je vous accepte Bam 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 sans problème Ça me fait bien Ça m'amuse bien en fait Des fois quand vous faites tout un truc détaillé Et tout c'est super top C'est pour ça un jour Si ça vous intéresse On fera une vidéo Où on regardera un peu vos statistiques On fera les vrais chefs d'entreprise et tout tu vois Hop Allez c'est carré régulateur On lâche le volant On lâche les pédales Et on est pas mal Ah non on est pas dans une Tesla Je suis complètement con Qu'est-ce qu'ils font eux devant Je ne sais pas Ah il y a eu un accident Aïe 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 L'intelligence artificielle ma foi Bah c'est réaliste On a eu un petit accident C'est des choses qui arrivent Nous on se prend pas Bon on aurait été solidaires On se serait arrêté Mais je pense qu'il y a assez de véhicules sur le coup Donc je pense que ça ne sert à rien De créer un potentiel sur accident Donc voilà 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 Oui en parlant Enfin non en parlant d'accident Aucun rapport Mais j'ai repensé à le truckie Parce que je voyais les camions rouges Et oh coca Non c'est pas coca cola Dès que je vois du rouge c'est coca cola tu sais Euh le truckie Donc oui il a un camion rouge Et une remorque rouge Je sais vous me l'aviez dit en commentaire Mais j'avais vu Mais moi ce qui m'intéressait C'était de savoir ce qu'il avait comme camion Enfin non en fait je m'en fous Parce qu'en 2017 Quand je vous ai raconté l'anecdote Dans la dernière vidéo Que je me suis fait klaxonner Quand j'étais en 50 En vrai il faisait nuit Donc je sais pas à quoi il ressemblait Mais en fait je me dis Que ça peut être lui De par son comportement Qui est totalement normal Mais je pense que tous les routiers Auraient fait pareil Mais de la façon qu'il a klaxonné Je sais pas J'ai trop Ça m'a trop fait penser à lui quoi Parce que je l'imagine trop dans son camion Aïe 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 Il nous fait quoi lui avec sa 50 Tu sais Donc voilà C'est pour ça Mais évidemment franchement Si je le croise Mais vous savez que c'est un goal C'est un objectif dans ma vie Parce que comme en ce moment Je reprends aussi un peu l'autoroute La même que lui évidemment L'autoroute de l'Est Mais aussi que je passe par Chouaigouz etc Là où il passe et tout Merde le motard le motard Le motard le motard J'aime pas ça du tout L'autre motard aussi Il me laisse passer Oh putain il me laisse pas passer du tout Rah là là vous êtes des Les motards Eh les motards dans le jeu Vous êtes vraiment des salauds Si t'appelles de phare quand même Bref Bah oui du coup Quand j'y vais Je me concentre tellement les gars Sur les camions Je veux absolument voir Un camion rouge Remorque rouge Mais le camion rouge Je reconnais quand même L'avant du camion Putain mais si je le croise Mais je lui klaxonne à la gueule Il va croire que c'est un road rage Mais pas du tout Putain ce serait énorme Evidemment si je le croise Je vous préviendrai Et Et ce serait stylé Qu'il filme aussi tu vois Ce serait drôle Ah bah non parce qu'après On verra ma plaque d'immatriculation Bah je vous le dirai pas alors Non mais bref Voilà voilà quoi Si je le croise Ça serait stylé Genre juste pour le plaisir De le croiser De voir son camion De me dire voilà Même pas pour lui dire salut Ou quoi Evidemment je vais pas le déranger Tu vois C'est marrant Bim bala bim bala boum Direction l'Espagne Donc les amis Dans le prochain épisode Je pense qu'on fera de la route en Espagne Et donc cette fois On essaiera de voir un peu Les itinéraires possibles Pour faire un maximum De De routes En Espagne Et qu'on Qu'on explore un maximum quoi On fera qu'on fasse la miniature aussi Voilà Mais il est beau mon camion les gars Je le vois Mais il me fait bander Il me fait bander Ça se peut vous le trouver moche et tout Mais limite je le préfère à mon Renault Non c'est pas pareil C'est pas pareil Mais il me fait penser à mon premier camion Le Volvo là En vrai il me fait penser à ce camion là Mais en mieux En moins qu'il coûte tu vois Il fait moins qu'Ecos Ah vous pouvez pas dire le contraire Vous pouvez pas dire que je l'ai Jacky tuné Quelques lumières sur l'avant On est au top là Oh il y a eu un accident aussi là Oh là là Ouais non il n'y a pas de moteur je pense Hop Allez c'est carré C'est carré c'est carré Bon après elle est bien cette autoroute là les gars On a de la verdure C'est pas trop monotone C'est sympathique Mais voilà je sais que vous êtes pas tous fan de l'autoroute Forcément Donc on verra pour la prochaine vidéo Après demain C'est parti C'est parti La concentration était palpable Il y a tellement de motards de partout C'est énorme J'adore En vrai c'était une bonne idée de rajouter ce mode Je le répète Mais en plus avec les beaux jours là Qu'on a dans la vraie vie C'est juste parfait quoi Tout l'été les gars Je vais vous régaler avec ce genre de truc et tout Mais ce serait trop bien vraiment Si je pouvais conduire vraiment les petits camions Que je conduirais en permissé Ce serait énorme les gars Si ça rajoute vraiment des nouveaux camions Sans que ça les remplace C'est juste parfait Parce que du coup je peux installer autant de De camions que je veux en fait Sans que ça pénalise notre aventure Petit chant à droite Bonjour les gars Si je vous fais un appel de phare Vous me répondez pas J'espère que vous entendez la musique les gars Ça ce sera moi dans mon camion plus tard Je vais lâcher le volant Je vais faire un accident Je rigole les gars C'était une boutade Moi ce sera la fenêtre grande ouverte Musique à fond Et le bras qui sort Et attends on va pouvoir faire une miniature Avec la moto devant là La moto devant ça va être parfait Franchement toutes les miniatures les gars Il y aura une moto je crois Il faudrait que j'arrive à le rattraper Ou qu'il ralentisse Ah bah attendez il y a un camion devant Donc il y a moyen qu'il ralentisse le motard Si je commence à le rattraper Que je suis assez proche On pourra faire la miniature les gars Parce que là en plus Le cadre il est magnifique Là le cadre il est magnifique Par contre on arrive déjà bientôt à destination Mais vous inquiétez pas Je vais pas oublier les lumières d'ambiance Il n'y a pas de soucis Je vais vous les montrer dans quelques instants Parce que le soleil se couche mine de rien Bon je crois que ça va être compliqué de rattraper Par contre j'ai une moto qui me double Donc les gars J'ai une moto qui va me doubler Ça va être parfait Ah il y a un puage Attends parce que lui va me faire chier lui Et moi je vais prendre à gauche les gars Il me laisse passer c'est bon Merci copain Hop Et les gars je pense que la miniature on va la faire là En vrai de vrai Hop Mais ouais les gars on va la faire là en vrai Yeah Ah magnifique camion là Le soleil Le soleil mon pote Oh la la Avec cette musique les gars Magnifique Magnifique les gars J'ai envie de partir en road trip en moto Ça n'a aucun rapport mais Pardon les gars je suis désolé Elle est trop bien cette musique Je ne sais pas ce que c'est Me demandez pas en commentaire mais Je suis dans une playlist de musique libre de droit Mais j'adore 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 Allez c'est parti mon Kekos Oh regardez le camion bleu Bah c'est le même Oh putain le mot Eh tu ne refais plus jamais ça toi Tu m'as fait peur Ah merde faut tenir la gauche Pardon Désolé Bayonne Bah oui direction Bayonne Je suis bête Zébardir Allez est-ce que j'allume les ambiances light maintenant Non attends on attend encore que le soleil se couche un peu Parce que ça ne sert à rien Là pour le moment ça ne sert à rien Je repense encore à mon passage sur énergie de radio stream tu sais Et que Et qu'il m'avait demandé Mais Enfin je ne sais plus comment il m'avait demandé Mais que du coup que j'avais dit que Les distances Le temps c'est pas comme dans la vraie vie Qu'on peut parcourir toute la France en En une heure quoi finalement tu vois Et qu'il y a du coup il était choqué C'était Louis Il était choqué Et qu'il disait Oh bah c'est trop nul C'est pas comme sur Flight Simulator Mais du coup ça me fait rire Parce que Je m'imagine vraiment passer dans la vraie vie Genre 10 heures de route Genre 10 heures devant ton écran Non frérot c'est un jeu quoi Sinon c'est un peu compliqué quand même T'imagines Oh le démon quoi Bah j'y jouerai pas Il fait quoi lui T'essaies pas de me doubler hein Je veux pas d'accident hein On a pas d'accident aujourd'hui Je vois pas pourquoi on en aurait Venez pas faire les cons les gars Voilà y'a de belles miniatures à faire aussi en vrai Mais celle que j'ai fait je l'aime bien Et j'utiliserai Mais on va peut-être en faire d'autres Éventuellement Faudrait que je fasse plus souvent Des screenshots sur Eurotruck Quand je roule De sorte à ce que je mette sur Instagram N'hésitez pas à me suivre Tous les jours je mets un post C'est mon défi Donc des fois si j'ai pas d'inspiration Faudrait que je mette des photos Eurotruck Des belles photos quoi Super sympa ici Bon on a déjà roulé ici apparemment mais Super sympa Allez Petit régulateur On va déjà mettre les feux de croisement Voilà Parce que mine de rien Le soleil se couche quand même C'est une voie d'insertion à droite ? Attends là ça ralentit de ouf Ah y'a une pente ok Ah mais c'est pour les véhicules lents à droite non ? Ah non c'était une voie d'insertion Elle est longue Ouais j'ai cru qu'il allait me rentrer dedans Je sais pas si vous avez vu dans le rétro Mais j'ai cru qu'il allait me rentrer dedans le gars On est déjà arrivé Bon allez je mets les lumières d'ambiance Alors regardez 3, 2, 1 Hop Et bah voilà les gars Est-ce que vous aviez deviné la couleur ? Ah c'est magnifique Je découvre en direct aussi hein les gars Je vous le dis Je découvre en direct C'est magnifique Ah ouais Et de nuit ça va être trop bien Toutes les lumières donc en rouge Et c'est vraiment carré quoi On va se faire des belles balades moi je vous le dis Avec ce camion on va faire beaucoup de choses Ce camion on va le faire On va lui faire péter les On va lui faire péter les kilomètres Ah mais c'est magnifique les montagnes Mais oui bienvenue en Espagne On arrive en Espagne Enfin pas encore mais on est tout juste à la frontière quoi C'est juste trop bien Vas-y passe Je te sens un peu pressé toi Je te sens un peu pressé Ah merde faut s'en serrer là Voilà c'est ce camion là que moi que je conduirais moi Mais en fait c'est bizarre sur le jeu ils ont l'air tout petits Là voilà c'est ça que Ah non c'est pas ça non J'ai rien dit J'ai rien dit Oh là là c'est magnifique Quel plaisir de venir ici Bah ouais là on va acheter un garage Ah on est en Espagne du coup On est quand même en Espagne Moi je connais pas trop bien ma géographie Oh là là c'est magnifique Je sais plus si je vous ai déjà emmené là en vidéo Faut que je reste là c'est compliqué Je suis déjà allé là Mais je sais plus si j'étais en vidéo ou hors vidéo Mais c'est juste magnifique Les gars prenez-en Dans la figure Mais là on va acheter un garage C'est juste magnifique Bon attends on va quand même J'aurais pu y aller mais Ah ouais C'était pas très éco-conduite ce que je viens de faire mais c'est pas grave Par contre je suis jamais encore allé là Oh là là C'est juste C'est juste trop beau quoi On est d'accord que le GPS il a dit n'importe quoi Il a dit tenez à droite et sortez à droite Ça n'a aucun sens C'est là qu'on va Ouais Ouais mais c'est quoi cet endroit Trop stylé Ok on va essayer la manœuvre Merci aussi pour vos conseils pour la manœuvre de la dernière vidéo Du coup j'ai appris Et enfin j'ai compris du coup ce qu'il fallait faire en vrai C'est vrai que j'y pense pas Il y a des trucs quand même des fois c'est C'est vachement curieux D'accord monsieur on arrête ici Hop on va se mettre là On va donc on va se mettre suffisamment loin On va essayer de faire une bonne manœuvre quand même Ici déjà Je pense que je peux encore aller plus loin Voilà Et on va déjà tourner les roues comme il faut Et on est parti les gars Et on est parti les gars prier pour moi Putain je suis pas allé assez loin ou quoi Si c'est bon putain J'ai tourné trop fort par contre J'ai tourné un peu trop fort mais c'est pas grave Non c'est bien Mais non Ah c'est dommage Ah c'est franchement dommage C'est dommage C'est dommage Je m'y suis pris comme une bite mais j'ai réussi quand même Je suis garé comme une bite Là je suis littéralement garé comme une bite Mais j'ai fait ça sans encombre quand même Mais c'est dommage parce que J'aurais pu faire ça encore mieux Ah je voulais clactonner j'ai pas réussi Bon bah et franchement là c'était un perfect quand même les gars N'hésitez pas à me dire Mais là pour moi c'était un perfect Pas d'accident pas d'amende Ça franchement c'était carré On va donc directement acheter les garages les gars En cette fin de vidéo Sélectionner un garage on va pas y aller nous même Ah ouais par contre Ah oui c'est à Bayonne que je vais l'acheter c'est ça On va directement prendre un très grand les gars On va pas se prendre la tête Bayonne Le jambon de Bayonne Et puis nous on va acheter du coup vite fait des camions les gars Achat de... non gestion camion Vendors de camions J'ai beaucoup de... de DAF Beaucoup de MAN Euh... en fait j'ai pris les moins chers je trouve Donc est-ce que je continue avec les DAF C'est quoi on va prendre MAN ? On va acheter local Parce qu'il y a du MAN ici donc on va 99 000 on va acheter local les gars Ça c'est les camions que j'ai beaucoup mais on va continuer comme ça Et peut-être qu'on les customisera aussi du coup On verra C'est pas une priorité Allez on va se ruiner un petit peu Mais c'est d'investissement les gars C'est de l'investissement Oh je crois qu'on va pas remplir tout le garage en vrai Je me suis peut-être un peu fait arnaquer J'aurais pas assez Je peux encore en prendre un à la limite Je suis un peu corse les gars Je suis un peu corse On va le remplir Wow On vient quand même de liquider pas mal Et bah les gars Pôle emploi Du coup bah embaucher un chauffeur Oh oui Alors Il zouf Il a aucune qualification À part l'éco-conduite Mais en même temps il a 2.5 Ce qui me plaît quand même pas mal Lui il me plaît aussi Parce qu'il a les qualifications là Donc on va prendre les deux là déjà quoi qu'il arrive Allez on embauche C'est parti Toi j'ai dit que je te prenais aussi Ensuite Éco-conduite Route sinueuse Et la qualification là aussi On s'en fout de l'indice de chauffeur Franchement j'ai l'impression que ça sert à rien Euh Ouais Le petit troisième On a Voilà c'est lui aussi qui m'intéressait Marchandise fragile etc Vas-y je te prends direct Et le petit dernier Dave Rosarca Natalia Elle a la qualification là Et les livraisons C'est juste à temps ça je crois Bah let's go Attends 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 Parce que lui Il a encore plus de qualifications Bon il demande plus Bah du coup c'est une femme aussi Allez on va la prendre Désolé je te prendrai une autre fois Natalia Parce que t'as l'air quand même charmante Donc on va prendre Naomi Elle me rapporte Elle me rapportera plus quand même Elle me pompera plus Mais elle me rapportera plus Et bah voilà les gars On est tout bon On est très très bien les amis J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Très sincèrement Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu Me dire ce que vous en avez pensé en commentaire Et on se retrouve après demain Pour la prochaine vidéo sur Eurotruck Je vous fais plein de bisous C'était Mcolo Ciao tout le monde Et c'est parti Place au camion des abonnés les amis Alors je me suis trompé dans la vidéo Au début j'avais parlé de Ford Mais c'est pas du tout un Ford Que je vais vous présenter actuellement C'est le camion de Marco Marco 15 Un camion du coup Qui n'est pas de base dans le jeu Je pense Ça se trouve Si mais je crois pas Incroyable Incroyable Alors je ne connais pas C'est un Ken K100E 600 chevaux Il y en a en France apparemment Transport Gaillard Icewar Et donc il l'a sur Eurotruck Simulator En effet Un très beau camion Un gros camion rouge Mais on est d'accord N'hésitez pas à dire en commentaire Si vous connaissez ce modèle de camion Mais c'est très américain ça Ça c'est très américain Bon l'intérieur vous me connaissez L'intérieur je ne suis pas fan du volant Mais par contre ça va bien avec le thème pour le coup Gros camion badass un peu à l'américaine On a une tasse Le petit téléphone On a pas mal de petites choses Bon les rétros dégueulasses Je suis désolé je trouve ça dégueulasse A l'arrière par contre c'est gigantesque C'est une maison les gars C'est une maison C'est pas un camion C'est une maison Le frigo L'ordinateur Le petit chat tranquillement On a une cuisine Une salle de bain Non pas du tout Mais c'est un peu l'idée C'est un peu l'idée j'ai l'impression Mais très très beau camion Il est très fat Il est très fat Mais en même temps il a pas l'air si grand Et je comprends pas toute la place qu'il peut y avoir derrière Enfin c'est un truc de ouf Entre l'extérieur et l'intérieur Il y a un fossé je trouve Bref incroyable Les pneus Je pense que si tu tires Avec des balles De pistolet Les pneus ils vont pas crever Incroyable J'aime beaucoup Ça fait du bien C'est un peu un beau dépaysement Et ça donne envie de retourner d'ailleurs Sur American Truck Simulator Petite parenthèse placée J'espère que vous avez kiffé Allez la bise Ciao ciao